Le projet de maison des aînés et de maison alternative est sur le point de se matérialiser au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Celle de Roberval doit ouvrir le 20 septembre. Suivront Alma et Chicoutimi. Mais le syndicat ne se réjouit pas trop vite, car il manque d'employés pour que ces milieux de vie tournent à plein régime. C'est beau les infrastructures, c'est beau le béton, mais tant qu'on n'aura pas le personnel pour soigner les gens, c'est pas le béton qui va soigner les gens. Le CIUSSS précise que c'est le volet alternatif qui ne sera pas en opération tout de suite. Ces endroits accueilleront des résidents qui ne sont pas des aînés, mais qui ont des besoins particuliers. On va avoir à ouvrir d'autres postes, d'autres postes à combler en lien aussi avec les maisons alternatives qui vont arriver dans un deuxième temps qui sera un autre type de clientèle. Le syndicat régional a des solutions à proposer pour que l'accueil des premiers résidents se passe bien. Il aimerait qu'on rehausse le nombre de postes à temps plein. Présentement, on essaie de mettre beaucoup de pression. C'est trop souvent, on a l'impression que l'employeur est d'accord à avoir du temps supplémentaire, mais par contre, quand c'est le temps de mettre des gens en surplus, ça devient beaucoup plus difficile. Notamment quand ce qui a trait au rehaussement de bas, c'est à temps complet. On veut être capable d'attirer des gens, mais trop souvent, bon, on se fait dire, oh non, la structure ne le permet pas. L'organisation syndicale dénonce que toutes les décisions doivent passer par le ministère de la Santé, plutôt que par les autorités régionales. Souvent, quand on arrive à mettre des solutions en place, bien, des fois, le ministère vient jouer un peu les troubles faites dans certaines idées qu'on aurait pu mettre en place, qui sont beaucoup plus réalistes et qui représentent le milieu dans lequel on se trouve. En quelques semaines, ce sera l'opération déménagement. Les aînés seront transférés des CHSLD vers les nouveaux milieux de vie sur une période de deux jours. On va faire visiter aux familles, aux proches des résidents, la maison des aînés, pour qu'ils puissent déjà bien prendre connaissance des lieux, puisqu'ils vont faire partie du comité d'accueil lorsqu'il va y avoir le déménagement. Le déménagement doit se faire sur une courte période de temps. L'objectif étant de réduire les stress qui pourraient être liés à un déménagement. Par ailleurs, une journée de recrutement se tiendra à la maison des aînés du secteur de Chicoutimi-Nord pour combler les postes qui sont toujours vacants. Elle aura lieu le 7 septembre prochain. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay.